Bonjour à toutes et à tous, c'est Coburgourou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans Spaceborne 2, je vais faire une nouvelle vidéo trucs et astuces. Toujours dans l'optique de gagner de l'argent, toujours dans l'optique de se faire bien voir. Aujourd'hui il va être question des prisonniers. Ces méchantes personnes n'est-il pas que nous allons capturer dans l'espace ? Je précise bien dans l'espace parce que je ne sais pas si on peut faire des prisonniers au sol. Je ne crois pas puisque lorsqu'on est au sol on dégomme tout. La première chose à faire, peu importe la station dans laquelle vous êtes. Vous allez au terminal des composants pour vaisseaux, on cache tout et on affiche les consommables. Dans les consommables vous avez la possibilité d'acheter des kits de réparation, des boosters de boucliers, des amplificateurs de dégâts, des kits énergétiques et surtout des attrape-gousses. Alors je ne suis pas convaincu que la traduction est bien faite, n'est-il pas ? Mais perce l'armure des pods lancés depuis les vaisseaux ennemis et capture le pilote ou les passagers à l'intérieur et les amène au vaisseau. Peut-être lancé en visant les pods stabilisés en appuyant sur la touche de raccourci. Je vais vous montrer comment on fait. On va tenter le coup de prendre cela. Donc on peut en prendre maximum cinq. Vous voyez que le T1, le niveau 1 vaut 750, niveau 2 vaut 1500. J'ai un peu de sous, donc ça va. Mais je ne veux pas trop dépenser d'argent et au contraire je veux en gagner beaucoup parce que je veux améliorer mon vaisseau moi maintenant. J'ai trouvé une station justement où je pouvais faire l'amélioration du vaisseau et je me suis aperçu que ça allait coûter très très cher. Une fois qu'on a acheté les composants bien évidemment on les équipe et on les équipe on est obligé voilà on est obligé d'appuyer cinq fois pour en équiper cinq. D'accord ? Si vous cliquez une fois vous n'en équipez qu'un seul. Donc vous voyez que moi j'ai un booster de bouclier, un kit de réparation et donc les attrape-boost. On va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça donne. Alors ensuite ma mission est ici. Voilà le contrat est terminé et on se retrouve avec ça. Alors on le cible avec le bouton par exemple moi c'est le bouton droit de la souris pour stabiliser. C'est le même bouton qu'on utilise pour cibler les vaisseaux. Donc vous voyez que c'est très 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 difficile, c'est très sensible. J'ai bougé parce que je voulais me rapprocher de lui. Il faut être rapide parce que sinon ils foutent le camp. Une fois qu'il est stabilisé on s'approche et on envoie Elle fait un trou dans la capsule et elle ramène le pilote. C'est génial non ? Et donc on est un prisonnier. Le prisonnier vaut 80 000 quand même les mecs. Alors on peut l'éjecter dans l'espace. Où ? Alors ? Alors bon, j'en ai pris 5 parce que ça m'est arrivé sur... Je ne savais pas, mais ça m'est arrivé sur une quête, une mission où j'ai éliminé plein d'ennemis. Il y en avait 3 ! Si je m'ai su ! Mais bon, je ne savais pas, je ne savais pas. Le seul problème c'est de trouver une station qui... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que la guilde des mercenaires ne le fait pas. Je suis ultra content. Je vois que j'ai bien bossé au niveau de mon vaisseau parce que j'allais me rendre sur une station pour essayer de trouver de quoi vendre. Regardez, je suis en train de me faire des 15 et des 18 et je les ai tous éliminés. J'ai été intercepté. Alors, première chose, on récupère les loot. On scanne, on sélectionne, on envoie la sonde. Après, où est-ce qu'ils sont ? Ah, ils n'y sont plus. Ça va trop vite. Ah si. Voilà. Eh merde. Voilà. Vous voyez, à partir d'un certain moment, la capsule se stabilise après avoir été éjectée. Et il peut s'enfuir. C'est ça qui est chiant. C'est le souci de ce système. C'est que si vous êtes en plein combat et que vous vous retrouvez face à 5 ou 6, le temps ensuite de... C'est compliqué. Bon, alors... Voilà. Une fois qu'on a un prisonnier, qu'on a capturé, on vient à ces stations de sécurité, ces postes de sécurité. On interagit. Et on a les informations sur le captif. Faction générée, etc. plus proche. On le livre. Et on a gagné des sous. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, chose que je ne vous avais pas dit jusqu'à présent. Je vous ai dit que sur... qu'on trouvait, en fait, un peu de tout dans ce jeu. Donc, on peut accéder. Ah oui, on peut accéder. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas dans toutes les stations. On a des bornes qui nous permettent d'accéder au vaisseau et à faire les modifications de suite. Vous comprenez ? C'est cool. Et puis, surtout... Et puis, surtout... Eh bien oui, on a des PNJ avec lesquels on va pouvoir interagir. Excusez-moi, monsieur. Je ne peux plus m'empêcher de remarquer que vous êtes un pilote qualifié. Nous avons besoin d'un urgent d'aide. Je suis le chef d'un petit groupe de pilotes qui opère à partir d'une base dans le secteur voisin. Nous avons eu beaucoup de problèmes avec un groupe de pirates qui nous a cessé de nous attaquer et voler nos ressources. Nous avons réussi à rassembler les informations sur la base, mais pas l'emplacement exact de celle-ci. Nous avons besoin de quelqu'un ayant de l'expérience en reconnaissance pour nous aider à trouver l'emplacement de leur base. Puis, des pilotes expérimentés pour nous aider à la détruire. Donnez-moi plus d'informations. Nous manquons d'informations. Bon, blablabla. Donc, on peut prendre la mission. La vengeance de père. Les titres ne correspondent absolument à rien du tout. Et vous voyez que c'est un niveau 16. Voilà, une difficulté 1, une étoile. Et c'est dans le secteur 100 francs, 875, etc. Bon. C'est la deuxième fois que je rencontre quelqu'un qui me propose une mission comme ça. Et puis, l'intérêt, c'est ça. Notoriété zéro, réputation zéro. On ne perd rien. Mais il y a beaucoup d'argent à se faire. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Je ne sais pas n'hésitez pas. Surtout, investissez dans les grappins. Voilà. Je vais les appeler comme ça. Les grappins. Je ne sais pas pourquoi il est allé appeler ça gousse. Les gousses d'ail aussi, non ? Tant que dit. Ils attrapent gousse. Non, mais la traduction, quand on ne sait pas, on demande, on s'enseigne. On ne fait pas n'importe quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est allé traduire les pods par sous. Quand vous ciblez, vous voyez le mot sous. Non. Un pod, c'est un pod. C'est une capsule. Bon. Ils ne savent pas faire. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Enfin, voilà. Voilà, les amis. Je n'arrête là pour cette vidéo astuce sur Spaceborne 2. Pour vous aider à attraper les méchants pilotes. À faire des prisonniers. Et à les remettre aux autorités. Alors, bien évidemment, si vous êtes dans un secteur pirate, ne vous attendez pas. Comme j'étais là où j'en ai fait la capture. Vous ne trouverez pas de station de sécurité. J'ai cherché dans plusieurs systèmes. C'est pour ça que cette vidéo a été coupée plusieurs fois. Parce que je ne trouvais pas. Donc, je suis revenu sur le secteur morta. Pour arriver à trouver une station. Qui a la borne sécurité. Qui m'a permise de remettre mon prisonnier. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Amusez-vous. Je vous prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et à bientôt. Salut. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada